Je t'aimais par les yeux, je puis, mais détourné de ton visage, te parler sans boire à ce puits de ton regard vibrant et sage. Je t'accosterai comme fond, les prêtres avec les abesses, plus rien ne trouble et ne confond, une paupière qui s'abaisse. Si terrible que soit l'amour, si spontané, ferme, invincible, le cœur heureux l'aider toujours, mais tu me seras invisible. Grave, je porterai le deuil, que nul hormis toi ne soupçonne de dédaigner sur ta personne, l'injuste beauté de ton œil. Quand ta voix engageante et tiède voudra reprendre le chemin de mon cœur qui te vint en aide avec la douceur de mes mains, j'aurai cet aspect d'infortune qui surprend et fait hésiter. Tu pourras, sombre inéquité, croire enfin que tu m'importunes. Comment me nuirait désormais ton fin et vivant paysage si mes yeux n'abordent jamais son délicat coloriage ? Si jamais je ne me repais de la nourriture irritante par quoi je détruisais ma paix si plus rien en toi ne m'étend ? Et qu'étais-tu, toi que j'ai craint, puisque toute mort est au blâme si ton charme succombe au frein du noble souci de mon âme ? Sous-titrage Société Radio-Canada